Parole du STRAS, le syndicat étroyeur sexuel. Bonjour à tous, je suis Nathan également travailleur du sexe et je vais donner la parole à Izay qui va vous conter. Alors bonjour, nous, donc le syndicat étroyeur sexuel, notre syndicat a pour obligé à l'étude, la représentation, la défense des intérêts collectifs, professionnels et moraux de toute personne amenée à échanger un service de nature sexuelle. Nous sommes ici car en tant que population zéro, point zéro pardon, de toutes les discriminations et stigmatisations, putes, racisées, gays, usagers de drogue, trans, travestis, malades, migrants nous sommes de facto dans une lutte continue pour l'égalité et nos droits. Nous dénonçons le capitalisme, le patriarcat et l'idéologie abolitionniste qui sont à l'origine de nos conditions et des lois qui agressent cette situation. De l'alliance entre le Haut Conseil égalité femmes-hommes qui n'a de hauteur que son nom et sa position, avec un complicité de l'association Le Mouvement d'Uni et du CNBF et de quelques députés, est sortie une loi en 2016. Cette loi pénalisant les clients, les prostituées et proposant une sortie de l'activité à 300 euros par mois, donc précarisante à les conséquences que nous avions dénoncées. Précarité, mise en danger sanitaire et exposition aux violences. Nous accusons de les préciter d'être les complices de cet holocauste à la garde des travailleurs et travailleuses du sexe. Ces institutions et associations, fortes de leur subvention et de leur position privilégiée, condamnent sans état d'âme toute une population de la manière la plus méprisable, vile et perfide. Ne pas s'attaquer directement à celle-ci et tisser une propagande idéologique à coup de mensonges. Dans le même temps, quels sont leurs outils et résultats pour lutter contre les violences, les inégalités, le racisme, la pauvreté, l'exploitation, l'homophobie, la transphobie, la putophobie, les infanticides et les viols ? Deux lois. Une pour condamner les clients de TDS et une autre contre le harcèlement de rue. C'est une imposture. Dans ce manque abyssal de hauteur face aux défis de notre société, la lutte du milieu associatif répressif et minoritaire sur la question prostitution ne fait qu'adopter des postures moralistes et répressives qui sont suivies par les élus. Les syndicats et les partis eux-mêmes ne considèrent pas les escortes, les tapas, les masseuses, les strip-tiseuses, les acteurs porno, les camgirls comme des travailleuses et donc par leur suivisme avec les politiques et institutions mainstream, où leurs désintérêts sont en quelque sorte complaisants malgré eux, comme la plupart des partis, par politique, qui ont voté la pénalisation des clients et la précarisation des travailleurs du sexe. Ou complices de plein gré des injustices que subissent les travailleuses et travailleurs du sexe. Les injustices, elles sont nombreuses. A commencer par les lois répressives et criminalisantes qui entraînent la prohibition et l'invisibilisation, donc qui favorisent les tentatives d'exploitation et la précarité. Les PV stationnements, les gardes à vue, les mises en centre de rétention et l'expulsion du territoire, la stigmatisation, la perte de la garde des enfants, la dénonciation auprès des familles, les contrôles fiscaux.